Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau, toujours en Australie, et nous sommes dans le dernier chapitre de l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. On a vu comment à la fin du chapitre 5, l'apôtre Paul s'adresse à la cellule familiale, à savoir le couple, et il parle des relations entre les hommes et les femmes, « mari, épouse », et qui est là comme l'image même de l'Église, qui est l'épouse de Christ. L'apôtre Paul a commencé au chapitre 6, verset 1er, il parle aux enfants. Donc on a parlé aux hommes, on a parlé aux femmes, aux hommes, aux enfants, donc il parle de cette cellule familiale. Et après, vous imaginez, c'est le noyau, le cœur, et bien ça s'ouvre, parce qu'à partir du verset 5, l'apôtre Paul parle maintenant de rapport au travail entre les employés et leurs employeurs, entre les serviteurs et les maîtres, les employés et les patrons. Alors, chapitre 6, verset 5, voilà ce que l'apôtre Paul peut dire. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » L'apôtre Paul utilise le même langage qu'il avait fait concernant « femme », où il disait « homme », où il disait « enfant », maintenant il dit « serviteurs ». Il s'adresse donc à des serviteurs, à tous ceux qui ont un service, à tous ceux qui ont un patron, à tous ceux qui ont un maître, selon la chair. Il fait bien la distinction en disant « le maître de notre âme », et bien c'est deux, il n'y a qu'un seul maître, et il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. Mais le maître selon la chair, dans les principes de ce monde, et bien l'apôtre Paul dit simplement, et c'est un impératif, « obéissez ». Ça nous rappelle « enfant, obéissez à vos parents ». Et le même verbe est utilisé ici, quand l'apôtre Paul dit « serviteurs, obéissez à vos maîtres ». Alors, je m'adresse à tous ceux qui ont un employeur, à tous ceux qui ont un travail et qui ont un patron. L'apôtre Paul dit simplement, et s'adresse à vous, en disant « obéissez à vos maîtres, avec crainte et tremblement ». Alors oui, au temps de l'apôtre Paul, ce n'était pas tout à fait la même chose que maintenant. Il y avait des esclaves, il y avait donc des maîtres, des esclaves, et ce n'étaient pas les mêmes rapports, mais néanmoins le principe est toujours là, à savoir un principe de soumission. Et si on comprend la soumission comme entre l'épouse et le mari, c'est un principe de respect, de soumission, de reconnaissance de l'autorité et dans la simplicité de notre cœur. C'est-à-dire sans ruse, sans malice, sans hypocrisie. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être soumis à son patron, il s'agit d'être simple dans son cœur et d'obéir à son employeur. L'apôtre Paul est très clair là-dessus. On va dire « mais pourquoi est-ce qu'il prend la peine de le dire aux Éphésiens ? » Parce qu'il faut croire que c'est important. C'est important dans la cellule familiale et c'est important en dehors de la cellule familiale. Et c'est même là un témoignage. Et comprenez qu'on ne peut pas être soumis à son employeur si on ne peut pas être soumis à son mari. On ne peut pas être respectueux à son employeur s'il n'y a pas ce respect, cet amour que l'on attend à l'intérieur du couple. Alors que ce soit aussi bien pour les hommes que pour les femmes, eh bien l'apôtre Paul dit « les rapports que vous avez dans votre couple doivent aussi se manifester à l'extérieur comme témoignage dans votre travail. » Sous-titrage ST' 501